Bonjour, je m'appelle Johan Nainforge, je vais vous lire quelques petits passages de mon livre qui s'appelle « De la noirceur à l'obscurité » en cherchant toujours la lumière. Donc je vais vous lire quelques petites citations, j'espère que ça vous plaira aussi. En général, l'humour ou la réflexion qui me pousse à les écrire. Donc voilà, il y a cette première que j'aime beaucoup. Si ça n'en vaut pas la peine, ça en vaut peut-être la joie. Je continue. Lorsque notre aspect extérieur est le centre de nos priorités, j'ai peine à croire que l'intérieur soit aussi bien soigné. Une main en réclame une autre, deux cœurs accordent leur battement au travers de la lumière d'un sourire, et une journée banale, si nous le désirons, peut devenir une récréation. Le monde magique de Hugo. C'était un monde comme le nôtre, il se trouvait juste à côté, mais celui-là était tout autre, par une simple particularité. Ce monde était magique, c'était le monde d'Hugo. Il était en parallèle avec le sien, effet de réalité qui sonnait bien. Il s'était fait un monde dans lequel tout ce que les gens disaient, tout ce que les gens faisaient, avait un délicieux goût de miel. Dans la réalité, il le savait, les gens ne se rendaient pas doux, la bienveillance y était mal cotée, ou créait bien des remous. Alors le monde magique d'Hugo lui offrait la détente. Aucune blessure, par aucun mot, n'était tapie dans la tente. La bonté naturelle qui l'entourait, lui permettait de sourire en permanence. Il avait la pêche quand il se levait, n'imaginant aucune remontrance. Tout ce qui allait se produire, arriver, ne pourrait pas lui nuire, le blesser, car dans le monde d'Hugo, nulle part ailleurs, on vivait pour partager son meilleur.